Trois carcasses calcinées, presque entièrement détruites par le feu. C'est tout ce qu'il reste des véhicules personnels d'un couple de surveillants pénitentiaires employés à la prison de Borg. L'incendie criminel a été perpétré dans la nuit de samedi à dimanche au domicile du couple, à quelques mètres seulement de sa maison. Et pour ce syndicaliste, la situation est très préoccupante. Aujourd'hui, on se pose la question, on est à l'oral-bol, c'est à qui le tour ? Est-ce que demain, ça va être un autre surveillant ? Après-demain, ça commence à faire beaucoup en l'espace de même pas un mois. Vous êtes inquiet ? Oui, on est inquiet, oui, parce que de travailler avec des conditions pareilles, le milieu carcéral, il n'est pas non plus évident. Après, on travaille, on fait notre taf normalement. Maintenant, aujourd'hui, de travailler, de ne pas savoir si dans la nuit, notre voiture va brûler, ça pose problème. Car ce n'est pas la première fois que les voitures des surveillants pénitentiaires de Borg sont prises pour cible. Le 8 juillet, trois véhicules avaient déjà été incendiés sur le parking de la prison. Signe que le contexte est très tendu dans l'établissement. Le directeur lui-même aurait reçu une lettre de menace, une information sur laquelle le parquet de Bastia n'a pas souhaité faire de commentaire. Mais selon les éléments recueillis par France 3 Corse, cette série de faits pourrait être liée à une enquête ouverte en début de mois par le ministère public. Les investigations visent plusieurs prisonniers suspectés de détenir illégalement des téléphones portables. Plusieurs fouilles ciblées de cellules ont été organisées par la gendarmerie ces trois dernières semaines et des appareils ont été saisis. Ces événements ont-ils un lien avec les incendies de voitures du personnel pénitentiaire ? Les investigations devront le déterminer. Au moins deux enquêtes pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ont été ouvertes par le parquet de Bastia. Elles ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !